bon les gars j'espère vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo franchement c'est un plaisir de vous retrouver après la dernière vidéo que j'ai fait à ben j'ai pas beaucoup roulé c'est vrai que les terrains n'étaient pas ouverts il y avait vraiment très peu très peu de choses pour pour rouler même si j'ai quand même fait deux vidéos sous la pluie où c'était la tempête mais la caméra on voit vraiment rien on va faire un bon montage de pièces je vais vous faire voir ce que j'ai commandé après plusieurs mois où vous avez été nombreux à me dire prends ceci prends cela j'ai fait des sondages sur insta donc suivez moi maintenant j'ai fait des propositions sur snap j'ai tout fait sur les réseaux donc si vous me suivez sur les réseaux normalement vous êtes au courant de tout ce que j'ai acheté j'ai vraiment fait une vraie commande donc j'ai pris tête fourche xtrig j'ai pris boîte à clapet v force 4 j'ai pris cdi cdi jet je sais pas si c'est comme ça qu'on dit tchatena j'ai pris culasse vhm bleu culasse vhm après j'ai pris en plus bon ça c'est rien c'est des roulements de colonnes pour ce qui va écloter de fourche j'ai repris un guide oriental parce que j'ai essayé un 125 aussi avec un guide oriental et franchement la conduite franchement je kiffe vraiment beaucoup plus vraiment la conduite elle est vraiment beaucoup mieux et j'ai pris un dôme haute compression donc non bon les gars je vais juste vous faire voir en vite fait à quoi ressemblent les pièces avant de tout monter avant de vous faire un petit montage mini tuto si vous préférez donc je vais vraiment tout vous montrer à quoi ça ressemble donc là les gars on a le thé de fourche voilà attendez on a le thé de fourche xtrig je vais peut-être à l'envers voilà on a le thé de fourche xtrig donc j'ai pris orange après j'aurais peut-être j'ai peut-être hésité aussi à prendre bleu pour ça ressorte avec la culasse donc non j'ai pris orange donc le problème c'est que ça va être les pontées je sais pas si les pontées d'origine ils se montent donc ça se trouve j'ai même pas pouvoir monter le thé aujourd'hui donc je vais voir ça quand je vais démonté mais j'espère que ça se monte quoi comme c'est au moins je peux le monter avec vous directement la boîte à clapets donc des clapets on sait tout ce que c'est il n'y a pas de hop j'ai pris la v force 4 une petite boîte à clapets j'ai pris les miens étaient vraiment hs en plus quand je les prenais on voyait le jour hop je vous fais voir en vite fait la culasse vh m donc la culasse vh m les gars dans le flou il veut pas se faire ça va commencer à me vénère voilà donc voilà culasse vh m je l'ai pris en bleu j'ai fait un sondage aussi sur insta vous étaient nombreux à me dire or il est que je crois 56% or et 46 40 cas ou je sais plus 44% pour le bleu j'ai quand même pris bleu parce que excusez moi j'ai quand même pris quand même pris bleu parce que j'avais quand même une préférence pour le bleu comme ça au moins ça ressortait bien sur le moteur donc j'ai pris bleu je me suis écouté je vous écoutez vous j'ai pris le cdi cdi jet donc voilà j'ai pris le cdi je l'ai pris parce qu'il y avait deux courbes donc on peut mettre deux courbes avec je sais pas trop comment ça s'installe je vais regarder ça va falloir que je regarde ça de plus près que je lise bien la notice je sais que c'est on a juste à le brancher et après pour les courbes il ya plusieurs petits trucs à je sais pas je vais voir tout ça je vais lire la notice on va faire ça ensemble façon si je vois que le tuto si je vois que le tuto et dure trop longtemps je vais voir pourra pour couper mais mais voilà et après là les gars vous avez le vous avez le dôme haute compression puis là vous avez le guidon un petit guidon rentable voilà yes bon les gars on se retrouve avec la gopro du coup là bon on va attaquer directement on va commencer par enlever tout l'essentiel donc celle peau d'échappement réservoir boucle arrière donc on va commencer par enlever tout ça directement sans la selle tout démonter tout remonter donc je vais pas chercher à comprendre j'ai préféré faire ça faire ça tout seul mais si j'ai l'occasion de refaire un moteur de 125 sx il ya pas de raison que que je vous que je vous le film pas quoi bon ça c'est bon le pot c'est enlevé tac là les gars vous enlevez les quatre vis et je vous dis honnêtement la moto je nettoyais au karcher bien nickel proprement comme quoi ah ouais non mais là c'est trop donc là les gars on enlevé le carburant le liquide de refroidissement je sais pas si vous allez voir mais là juste en dessous vous avez une petite vis donc c'est celle ci que vous dévissez vous ouvrez bien le bouchon en haut comme ça il ya toute la pression qui se barre tout le liquide qui se vide comme ça pour changer la culasse c'est ok tac là les gars il faut qu'on a enlevé les quatre vis on enlève le manchon vous enlevez le manchon puis après vous avez les clapets qui viennent faites gaffe au joint vous ne pouvez pas l'abîmer voilà puis là vous avez les clapets qui viennent moi vous voyez là on vous est pas le voir nous on voit le jour en haut et en bas à droite et puis à gauche aussi donc il faut un peu la gueule donc voilà les gars là pour la boîte à la paix il n'y a rien de dur vraiment vous prenez le joint vous prenez les clapets vous avez juste à les poser vous remettez le manchon comme ceux ci manchons les quatre vis et les clapets ils sont montés bon là les gars pour la culasse rien compliqué non plus vous avez une durite qui arrive ici donc vous enlevez la durite vous essayez de la caler pour pas qu'elle vous fasse chier vous avez la bougie donc desserrer la bougie avant de desserrer vos écrous de culasse au moins vous n'êtes pas là en galéré avec une clé je sais pas quoi pour la défaire vous voulez juste vous la desserrer là vous avez deux quatre six vous avez six city j'ai enlevé vous enlevez les city et après vous avez juste enlevé la culasse les gars voilà donc rien de compliqué pour la culasse la culasse à l'enlever vous sortez le dôme vous sortez la culasse donc là ce que vous pouvez faire si vous mettez le dôme bien vérifier les gars que sur le dôme vous ayez le joint ici là je sais pas si vous allez voir mais vous devez avoir un joint autour du dôme donc si vous l'avez pas le montez pas vérifiez bien que vous avez bien le dos le dôme le joint là ce que vous pouvez faire pour éviter de vous faire chier puisque le dôme s'il ne va bouger c'est vous vissez votre bougie vous la vissez de façon à ce que le dôme il tombe pas voilà comme ça le dôme il reste sur place il est pas là à tomber constamment vous vérifiez bien que les joints ils sont toujours sur votre cylindre qui sont pas abîmés qui sont pas qui sont pas enlevés qui sont pas de travers ou quoi que ce soit vous posez la culasse vous la tenez et puis là vous serrez les vous serrez vos écrous vous les serrez mais vous les poussez quoi vous voulez vous les serrez pas pas au max parce que ça c'est un serrage en croix donc après ce que vous pouvez faire si vous pouvez serrer la bougie vous pouvez remettre la durite et la culasse on n'en parle plus ça c'est fait on n'en parle plus mais voilà ça c'est good ça on n'en parle plus hop on va remettre tac 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 bon les gars je viens de regarder un petit peu donc on a un petit support je pense que le on met le cdi là dessus là on a des serre flex puis là vous voyez on a les on a les marques dire que ça se fixe ici donc je pense que ça se met comme ça et après les deux trous on met ça comme ça ici donc je pense que c'est ça ça me paraît plus logique quand même que de fixer ça comme ça juste avec des risements ça me paraissait bizarre donc voilà non franchement les gars je suis quand même super content de la commande que j'ai fait là je vous avoue le qu'il 125 qui va être quand même pas mal il va être bien prépare ça voilà il reste plus qu'à monter ça tandis que le zoom il se fasse bien voilà il me reste plus qu'à monter ça donc ça c'est le bouton pour les courbes les courbes du boîtier cdi donc là si vous voulez vous avez deux deux courbes la courbe à la courbe 2 donc faut je regarde à quoi à quoi ça signifie à mettre ça au guidon donc ça c'est bien monté en général tout c'est bien monté j'ai pas eu de souci donc là j'ai monté la tour il n'y a pas eu de souci donc ça s'est vraiment super bien monté j'ai monté la culasse sans problème il n'y a pas eu de souci pareil pour le cdi là les gars vous avez le petit support franchement c'est bien fait avec les riselands ça s'est super bien fait et puis j'ai j'ai monté aussi la boîte à clapper sans souci sans aucun problème donc ça s'est vraiment bien passé là je finis juste de monter réservoir sel et puis tout ce qui tout ce qui reste dessus et puis je vais je vais vous la démarrer je vais la faire chauffer et puis on va voir on va voir ce que ça donne là je pense que je vais pas vraiment voir la différence parce que je roule pas mais je pense que quand je vais rouler ça va ça va bien 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 changer même ça va être je pense un truc de ouf donc je suis de monter ça et puis je démarre tout de suite la moto tout C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Yes bon les gars du coup je viens de finir de démarrer la moto Donc là il me manque plus qu'un réglage carburant je pense Un bon petit réglage carburant et puis après on sera vraiment parfait On sera vraiment nickel je pense que ça a l'air de marcher de ouf Là comme ça à l'arrêt on voit pas la différence Ça reste le bruit ça reste le même bruit On l'a fait chauffer à l'arrêt il n'y a pas de différence Mais je pense que quand je vais rouler je vais bien sentir la différence Et ça va s'entendre et ça va être un truc de ouf Donc on va s'arrêter là on se laisse là dessus Et puis moi je vous dis on se retrouve dans la prochaine vidéo Et je pense que là ça va être pas mal A la prochaine les gars Et puis on va s'arrêter là on se retrouve dans la prochaine vidéo